RCM, le son de la différence. Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci d'être là pour le musette, le vrai, le seul, celui qu'on aime, c'est 30, 40, 50, puis après on s'arrête. Les époux du prêt, Monsieur Gilles. Bonjour chers auditeurs, comment allez-vous bien ? Madame André. Bonjour tout le monde. Elle fait des efforts, elle s'approche du micro. Oui, elle fait des efforts. On a des invités aujourd'hui, en première partie. Deux invités. Vous êtes gâtés pour démarrer cette saison, les auditeurs, la semaine dernière, nous avions des invités, avec Jean-Claude Daniel, et aujourd'hui, on est très content, parce que ça fait deux ans qu'on ne peut plus faire des bisous, qu'on ne s'est même plus téléphoné à cause de cette saloperie. Moi je fais tous mes bisous à ma femme, moi. Je ne sais pas de ta femme, abruti, je ne sais pas des invités. Ah bon d'accord. Pierre-Hallois, bonjour. Bonjour Arielle. T'as vu, il n'a pas changé. Non, mais... Deux ans, il n'a pas changé. Il est toujours aussi actif. Pierre-Hallois, tu es accompagné de Gilles Duchaud. Bonjour à toi. Bonjour Arielle. Alors, Pierre-Hallois, vous... Ah, ça me dit quelque chose, Pierre-Hallois, ça me dit... Bah oui, ça vous dit quelque chose, si vous êtes férus de cette émission depuis quelques années. C'est le président de l'accordéon Club Lorrain. D'Omécourt, Omécourt, en Lorraine, en Meurthe-Moselle, pour les internautes. Gilles, tu es Gilles Duchaud, tu es vice-président de cette association. Voilà, il y a eu des petits changements. On fait un coucou à Richard Télatin qui, d'habitude, est toujours près de toi. Effectivement, il me prie de bien vouloir vous excuser, s'excuser auprès de vous. Il aurait bien aimé être là, mais bon, il a toujours plus d'activités que moi. Il est obligé de les réaliser. Alors, travaille bien, Richard. Chute d'orchestre. Nous, on travaille pour toi, et toi, tu travailles pour nous. Allez, Richard, on y va. Il swing toujours de la baguette, de toute façon. Oui, toujours, toujours. Il joue avec sa baguette. Ah non, il joue de la baguette. Oui, c'est toi. Tu ferais l'imbécile en deuxième heure. Oui, c'est toi d'accord. En la première heure, tu laisses les invités s'exprimer. Donc, on a quand même beaucoup de choses à dire, parce qu'en deux ans, il y a certainement des choses qui sont passées, ou malheureusement pas passées, parce que deux ans sont beaucoup travaillées. Ça a pénalisé pas mal l'accordéon Club Lorrain. C'est vrai que je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Je vous parlerai de beaucoup d'autres choses. Effectivement, je commencerai par vous parler un petit peu d'une part du changement au niveau du comité de direction, avec la présence de Gilles. Je vous parlerai un peu de la période de confinement qui nous a justement marqués. Mais on l'a oublié. C'est malheureusement pas un souvenir. C'est malheureusement pas encore un souvenir. Mais comme la reprise a été de plus belle, on a oublié les mauvaises choses et on reprend avec force nos activités. Et on vous montrera comment on fonctionne en interne, avec nos répétitions qui ont repris, bien sûr, grâce à nos fidèles membres musiciens qui sont toujours là. Et on vous parlera de notre concert de printemps qui aura lieu en 2022, de notre festival d'accordéon Nouvelle Formule. Et on passera, on fera quelques remerciements à des gens qui le méritent. Voilà, et je voudrais démarrer avec force et montrer notre enthousiasme avec une musique qui va nous prendre au cœur. Voilà, et ça, ça swing. Et voilà, je laisse les auditeurs découvrir cette musique. Après, on dira deux mots là-dessus. Cyril Alexis, à la Frégie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 il n'est pas venu sans s'en accorder et la prochaine fois tu viens de travailler autrement c'est un gage non mais je pense que de temps en temps on pourrait faire une émission je dirais orientée musique même conviviale dis donc toi t'es accordé au Nisto aussi on est déjà venu faire des petites choses mais c'est vrai qu'il faut qu'on prépare comme on n'est pas des professionnels il faut qu'on répète mais bon l'idée reste ils viendront et moi je voudrais que quand on termine avec Gilles sur cette partie là je voudrais qu'il nous parle de comment il est arrivé à l'accordéon quels sont ces accordionistes fétiches etc et il y en a un que je voudrais que tu mettes en avant effectivement déjà je suis venu à l'accordéon par mon papa parce que mon papa est aussi accordioniste et aussi maintenant membre du club donc tout petit tout petit j'ai entendu mon papa jouer et ça m'a tout de suite ça m'a tout de suite trotté à faire de l'accordéon et plus tard après la vie fait que j'ai pas pu continuer à en jouer et un jour j'ai réécouté une j'ai écouté une musique de Joe Priva et l'étincelle est revenue tiens donc voilà j'ai une grande passion pour Joe Priva moi aussi et les accordionistes des années 40-50 et Vaché Swing le jazz musette donc voilà Priva, Murena, Viseur ce sont les Vaché les accordionistes que j'apprécie énormément après dans la jeune génération il y a aussi maintenant des gens qui font des choses qui sont magnifiques je pense à Jean-Claude Loga Jérémy Dutel Hervan Mélec Félicien Brue qui va venir l'année prochaine on parlera tout à l'heure voilà il y a une génération qui est formidable qui fait encore des choses plus modernes différentes mais qui restent teintées de ces valses swing des années 40-50 ils ont su s'approprier quand même le style mais quand même quand des coups de Joe Priva Joe Priva pour moi c'est vraiment quelqu'un qui a amené quelque chose de différent moins jazz que Murena mais avec des accents teintés d'Amérique des pays de l'Est j'aime beaucoup dans ces mélodies il y a quelque chose de fantastique écoute je n'avais pas prévu on va écouter un morceau de Joe Priva il n'avait pas prévu ils prévouent tous je suis partant on est partant Joe Priva je crois que c'est sa préférée sa préférée qui était celle de son père c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il a du mal à mener une conversation. Mais je dirais quand on va le voir en tête à tête, on peut parler et c'est un bonheur. Je lui envoie un petit coucou à notre François. Bisous. L'orchestre, 20 personnes aujourd'hui. Nous répétons d'arrache-pied sous la tutelle de Richard. Les jeudis et les lundis. Vraiment, ça nous fait plaisir de travailler avec un Richard qui nous donne toutes les billes pour travailler. Donc je dis toujours, maintenant, aux musiciens, il ne nous reste plus qu'à mettre au point le programme. C'est tout. Et notre bonheur, c'est de le présenter bientôt. Et on est en train de préparer une dizaine de morceaux sous la direction de Richard. Et ces morceaux sont de diverses natures. On passe par du Johann Strauss, du Mozart, du Piazzolla. Et on arrive à la variété avec Voyage avec Aznavour. Il y a de la tarentaine, de la musique ruse, de la musique italienne. Vraiment, Richard sait apporter cette force et cet amour qui fait plaisir à écouter. Et puis de la diversité, mais qui choisit ? Parce que c'est une association. C'est lui, il vous présente. Avec l'aide d'une ou deux personnes à qui il présente le programme, il le prépare. Et puis après, nous, on suit. Le chef de la musique, c'est lui. On voyage avec lui, en fait, parce qu'on voit qu'on va sur tous les continents, qu'on est sur tous les thèmes de musique que l'accordéon peut représenter. Et moi, qui gère le budget, ça ne me dérange pas de voyager avec lui, parce que ça ne nous coûte rien. C'est vrai. Merci, Richard. Ils sont embêtants, ceux qui gèrent le budget, c'est tout de suite. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il s'agit de remettre leur caisse sur les rails afin qu'on trouve notre rythme de croisière en avril. Donc, on voudrait que notre objectif soit atteint à partir d'avril avec la possibilité de faire tous les ans 5 à 10 concerts comme on le faisait avant. Alors, voilà. Donc, on va terminer cette explication par de la musique d'Estor Piazzolla, qui est une musique forte et qui va nous permettre, là aussi, de continuer toujours dans la bonne humeur et dans l'entrain. Libère Tango, pas l'accordé au club de l'orat. Sur XCN, la boîte à frissons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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